Les rois et autres chefs traditionnels, désormais reconnus par la loi ivoirienne, c'est en substance ce qui ressort du conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais présidentiel. La question des grossesses en milieu scolaire, toujours d'actualité en Côte d'Ivoire, 7000 cas de grossesse signalés entre 2012 et 2013, des acteurs du système scolaire de Touba sensibilisent. Et puis les représentants du régime de Bachar el-Assad et ceux de l'opposition décident de dialoguer pour sortir la Syrie d'une crise vieille de 3 ans. Ils prennent part à la conférence internationale à Genève 2 qui s'est ouverte hier à Montreux en Suisse. Voici pour le sommaire de cette édition. Bonjour à tous. Prenons tout de suite la direction du palais présidentiel où s'est tenu hier un conseil des ministres au nombre des projets de loi adoptés, celui portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ils sont désormais reconnus par la loi ivoirienne. Une décision jugée importante selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Conné, vu qu'elle répond à l'engagement qu'avait pris le président de la République de donner un statut aux autorités traditionnelles à la mesure de leur rôle social dans la société ivoirienne. Écoutons à ce propos la déclaration de Bruno Nabagné-Conné, porte-parole du gouvernement. C'est un projet important parce que c'était un engagement du chef de l'État qui avait promis de donner aux rois et chefs traditionnels un statut à la mesure du rôle social que ces personnes jouent dans nos sociétés. Ce projet de loi consolide l'enracinement, le rôle social de ces institutions traditionnelles dans la quasi-totalité de nos régions parce que ces rois chefs traditionnels sont les interlocuteurs, les premiers interlocuteurs, nous le savons, des autorités politiques et administratives et ce sont en même temps des régulateurs de la vie sociale de nos villages, de nos contrées rurales. Ce sont eux qui règlent souvent des conflits et ils représentent leur population. Un tout autre sujet à présent, la tarification des appels téléphoniques et internet qu'on a une modification à la hausse depuis le 1er janvier 2014 et jusque-là, aucun opérateur n'a communiqué sur cette hausse soudaine. Comment vivent les Ivoiriens avec ces modifications de tarifs ? Ils se sont prononcés au micro de notre reporter Franck Coadio. Depuis le 1er janvier 2014, le coût des prestations de télécommunications est en hausse. La raison, une nouvelle loi contenue dans la dernière annesse fiscale qui institue une imposition de 3 à 5 % pour les entreprises de télécommunications. Conséquence, une répercussion sur les consommateurs avec cette taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les technologies de l'information et de la communication. A nouvelle mesure, disposition proportionnée est la prise par les différents opérateurs de téléphonie. L'un d'entre eux a même annoncé sur son site une hausse de 3 % de ces tarifs, mais sans plus de précision. Des dispositions qui cependant dérangent l'ombre de consommateurs. On gagne peu, avec la communication, avec le net, il faut augmenter tout ça. Vraiment, ce n'est pas acceptable. Là, ça nous gêne, parce que tu t'imagines, peut-être que tu as 500 francs pour appeler au moins 4 réseaux. Bon, si c'est peut-être 100 francs, 100 francs, tu ne pourras pas au moins, pour un gars de business comme membre, tu ne pourras pas appeler peut-être tous tes gars, ce n'est pas bien. Si ils doivent augmenter, comment les élèves, les étudiants vont faire pour aller faire des recherches sur l'internet ? Comment ils vont faire, comment les envoient pour naviguer si tout cela augmente ? Pour l'heure, les réflexes ne sont pas aiguisés sur l'impact véritable de cette nouvelle loi. Mais déjà, certaines associations de consommateurs précisent leur position. Nous disons, eux, ils nous doivent assez déjà, et que nous n'accepterons pas qu'ils augmentent, parce qu'eux, ils n'ont jamais baissé le coût de la communication. S'il y a une modification des impôts aujourd'hui, et qu'il veut répercuter ça sur le consommateur, que finalement, nous allons dire non, non et non. Clé Internet et opérations diverses assurent le réseau. Les consommateurs sont désormais dans l'expectative. Ils espèrent être mieux situés sur les différentes modalités de cette hausse du coût de la communication. 7000 grossesses signalées entre 2012 et 2013 en milieu scolaire ivoirien. Des chiffres qui interpellent le système éducatif du baffing. Les maîtres et professeurs décident de sensibiliser. Ils ont eux-mêmes interprété la saison des oranges, une pièce théâtrale qui traite de la question. La saison des oranges, c'est l'intitulé d'une pièce de théâtre montée et jouée par les acteurs du système éducatif de la ville de Touba. L'objectif de la pièce aux accents comiques est de dénoncer la tare sociale que constituent les grossesses en milieu scolaire. Pour la petite histoire, une jeune écolière vendeuse d'orange à ses moments perdus est poussée dans les bras d'un enseignant par sa tante. Ce dernier, après avoir abusé d'elle, l'abandonne à son propre sort. Rejetée par sa famille, elle crie son désarroi face au comportement indélicat de son éducateur. Au terme de cette représentation théâtrale, la ministre de l'éducation nationale, qui était au nombre des spectateurs, a promis d'être inflexible et intransigeante face au cas de grossesse en milieu scolaire, perpétré par des membres du système éducatif. Au dire de Kandia Kamara, une campagne de sensibilisation sur ce phénomène va être bientôt initiée à travers la représentation de la pièce, la saison des oranges, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Cette information en bref avant de poursuivre, le navire russe Oleg Naïdenov, long de 120 mètres qui avait été surpris en train de pêcher illégalement dans les eaux sénégalaises, peut désormais poursuivre sa cause. Moscou et Dakar sont tombés d'accord pour le versement par la partie russe de la caution de 600 millions de francs CFA. Comme annoncé dans les titres, Catherine Samba-Panza, la toute nouvelle présidente de transition, s'apprête à prêter serment dans quelques heures, mais déjà elle a précisé ses orientations face à la presse nationale et internationale, orientations qui portent notamment sur le désarmement des troupes en Centrafrique. Sur le terrain, les tensions n'ont pas baissé malgré l'élection d'une nouvelle présidente à la tête de la transition centrafricaine. Devant des militaires français et africains, ces jeunes banguissois bloquent une route, dénoncent les attaques des anciens rebelles et menacent de représailles. Depuis hier soir, jusqu'à ce moment, jusqu'à ce moment-temps, ils sont venus nous attaquer. Mais on ne sait pas là où nous allons vivre, on ne sait pas là où nous allons s'assoir, parce que là c'est notre pays. Nous allons quitter, c'est pour aller vivre où ? Nous sommes devenus chez nous comme les locataires. Cette insécurité que font régner les groupes armés, ex-Séleca et anti-Balaka, est la priorité de la nouvelle présidente. Je veux recevoir ces groupes armés et les écouter. Il y a des attentes. S'ils ont pris des armes, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut les écouter, connaître leurs attentes, analyser si c'est réaliste ou pas. Ce qui est faisable sera faisable, ce qui ne sera pas faisable, eh bien j'expliquerai que ce n'est pas faisable. Des paroles apaisantes et audibles par tous. La nouvelle dirigeante prône le dialogue et veut profiter du consensus qui entoure son élection, même au sein de l'ancienne rébellion. Elle a notre soutien politique et militaire, je répète. On vient de coordonner, tout de suite, nos combattants qui se trouvent dans la rue du pays, dans les différentes villes, les provinces, ou soit dans les provinces de notre pays, dans nos différentes provinces, de rester calmes, garder leur position. En échange, les ex-rebelles qui ont perdu avec la démission forcée de Michel Jotodia la place de président, souhaitent que le poste de premier ministre revienne à un musulman. Réponse jeudi, après la prestation de serment de la présidente. Une autre prestation de serment, cette fois-ci, demain vendredi, c'est à Madagascar, où le président sortant, Andri Rajolina, passera le pouvoir à Erirajonarima, élu il y a quelques jours. Au Soudan du Sud, les combats se poursuivent dans plusieurs villes du pays. Malakal en fait partie, une ville aujourd'hui dévastée par les combats et presque inaccessible au secours. C'est un paysage d'apocalypse. Pas un seul être humain dans les rues jonchées de débris de toute nature. Malakal est une ville fantôme. Par endroits, une odeur de corps en état de putréfaction avancée rend l'air difficilement respirable. C'est le cas dans ce quartier qui abrite un des plus grands hôpitaux de Malakal. Dans la morgue, l'horreur des dizaines de cadavres entassés. Il s'agit de civils et militaires tués lors des combats entre l'armée régulière et la rébellion. Des combats d'une rare violence qui ont aussi fait plusieurs blessés. Ces gens sont venus chez moi me demander la clé de ma boutique. Lorsque je me suis levé pour aller la chercher, ils m'ont tiré dans le dos et je me suis écroulé. Ils ont pris la fuite. Les forces loyales au président sud-sudanais Salvakir contrôlent actuellement Malakal. Après plusieurs jours de combat, l'armée loyaliste appuyée par les soldats ougandais a chassé lundi les rebelles de la capitale de l'état du O'Neill. Mais la situation demeure fragile dans cette localité comme dans d'autres villes reprises par les forces gouvernementales. Conséquence, l'acheminement de l'aide humanitaire est très compliqué. Il nous est difficile d'entrer dans ces localités. Les villes de Malakal, Benchu et Bord. Alors ce que nous faisons, c'est adapter nos programmes pour les rendre plus efficaces et légers. De telle sorte que dès que des occasions se présentent, nous puissions acheminer ces livres et ces équipements vers le maximum de régions qui en ont besoin. Les agences onusiennes et les organisations humanitaires ne pourront véritablement se déployer sur le terrain que si l'armée régulière et la rébellion parviennent à conclure un cessez-le-feu. Ce qui pour le moment est loin d'être le cas au Soudan du Sud. En Libye aussi, les combats rythment le quotidien. Des milices lourdement armées sèment la terreur dans le pays et les cellules terroristes gagnent du terrain. Regardez. En Libye, à Tripoli, au moins 5 personnes sont mortes et une vingtaine blessées dans les affrontements entre des ex-rebelles et des groupes armés accusés d'être des partisans du régime de Muammar Kadhafi. Une opération militaire a été lancée à Warshfana, un quartier de la capitale, fief des pro-Kadhafi, contre des banques comprenant des partisans de l'ancien dictateur tués en octobre 2011. Des affrontements similaires se déroulent dans le sud du pays. La crise syrienne au cœur de la conférence internationale Genève 2 à Montreux, en Suisse. Les représentants du régime de Bachar el-Assad et ceux de l'opposition se sont rencontrés pour la première fois hier, mercredi. Objectif, trouver une issue pour sortir le pays de trois ans de crise. Pendant ce temps, les bombardements se poursuivent à Alep et Oms, deux villes de la Syrie. C'est à Montreux, en Suisse, dans ce décor bucolique, mais sous haute surveillance que s'est ouverte au terme d'un an et demi de tractation la conférence dite de Genève 2 sur la Syrie. Même si les discussions de fond ne doivent commencer que vendredi, selon Ban Ki-moon, la première prise de contact entre puissances occidentales, arabes, russes, chinoises et les délégations syriennes des deux bords a débuté par l'appel des organisateurs à profiter d'une occasion énorme pour mettre fin aux souffrances du peuple syrien. Les négociations ne seront ni simples ni rapides selon le chef de la diplomatie russe, mais elles doivent se situer dans le cadre ébauché lors de Genève 1 selon son homologue américain. Le consentement mutuel qui nous a menés ici pour un gouvernement de transition signifie que ce gouvernement ne peut être formé avec quelqu'un qui soit contesté d'un côté ou de l'autre. cela signifie que Bachar Al-Assad ne fera pas partie de ce gouvernement de transition. Écartant toute idée de départ de son président, le ministre syrien des affaires étrangères Walid al-Mahalem s'est lancé dans un long réquisitoire contre la délégation de l'opposition. Il l'a accusé d'avoir du sang sur les mains et de commettre des horreurs pour mettre en oeuvre le complot terroriste soit habite, comprendre saoudien, alimenté par les pays occidentaux. De son côté, Ahmad Jarba, le chef de la coalition nationale de l'opposition a comparé les crimes de guerre de Bachar Al-Assad à ceux des nazis et appelé la délégation officielle à signer avec lui les dispositions de l'ordre du jour. Afin que nous puissions transférer tous les pouvoirs d'Assad dont l'exécutif, la sécurité, l'armée et les renseignements au gouvernement de transition qui va poser la première pierre d'une Syrie nouvelle. Saluant le courage de l'opposition, le chef de la diplomatie française s'est voulu pragmatique. Il a demandé un cessez-le-feu immédiat et l'ouverture de corridors humanitaires pour venir en aide aux civils. Un appel qui a sans doute autant de chances d'être entendu que la conférence en a de réussir. Cette information avant de refermer le journal, Kiev, la capitale ukrainienne, connaît un regain de tension depuis hier. Des affrontements meurtriers y ont fait 5 morts et 300 blessés et l'opposition menace de passer à l'offensive d'ici 24 heures si le président Viktor Yanukovitch ne fait pas de concessions. C'est ici que prend fin ce journal. Excellent après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada